Bonsoir à tous, merci M. le vice-consul, merci à ses lances, ambassadeur M. Sori Kewa, merci à mon cher ami et frère du directeur général de l'immédiat invest, M. Mankoui Mbakaï, merci à mon cher frère Alassane Ngo, que je rappelle Venduker, avec sa marmite du cœur, il a su tendre la main au cul des munis, rien que pour ça il mérite plus que ce trophée. Alors, je suis très ému par cette extension, sur le choix apporté sur mon humble passionnel. En fait ce prix, pour moi, il n'est pas le prix de Miranda, c'est le prix de toute une jeunesse, c'est le prix de toute la jeunesse sénégalaise, mais aussi de la jeunesse africaine, qui en fait représente 70% de la population africaine. Donc quand je vois la salle, quand je vois tous ces jeunes qui sont là, je me dis, allez-y, n'hésitez pas, entretenez, tout est possible, ne lâchez rien. La force d'un entrepreneur, pour moi, c'est d'abord de se dire qu'on est capable d'échouer. L'autre chose, c'est de se dire que ce n'est pas l'argent qui fait les projets, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc, allez de l'avant, battez-vous, sachez que tout est possible. Ne vous dites pas qu'un pirate lourd a réussi, donc pour moi ce n'est pas possible. Je me suis dit, non, moi, j'ai gravi les échelons, je me suis battu. Le cliché de fils 2, je l'ai mis de côté. Je suis allé, je me suis formé, et d'ailleurs, qui m'aurait dit que 20 ans après, je reviendrai au Maroc pour prendre un prix ? Si vous ne le saviez pas, j'ai fait un robot pendant deux ans. J'ai fait ma seconde, ma première, avant de retourner au Sénégal, décrocher mon bac, aller en France, continuer mes études. Et j'avoue que c'était très dur. J'aurais pu faire le choix de juste me cacher derrière un papa que tout le monde connaît et me dire que ma route est tracée. Mais non, je me suis dit, il a fait son chemin, il faut que je me balle pour faire mieux que lui. Je pense que cette philosophie-là, c'est ce que nous voulons aujourd'hui de cette Afrique-là. des jeunes qui en veulent, qui n'ont pas froid aux yeux, et qui se disent que tout est possible. Et c'est une migration positive dont les gens parlent aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui se réalisent à partir du Maroc, qui sont des Sénégalais. Je veux citer un ami qui s'appelle Kamsir de Blogitou, qui est venu s'installer ici, et à partir d'ici, il est en train de faire son travail partout en Afrique. Et je pense que c'est à saluer. Il y a aussi des Marocains qui sont au Sénégalais et qui se réalisent. En fait, c'est cette migration-là que nous voulons. Il faut que les gens arrêtent de penser que les gens prennent les pirogues pour venir polluer leur pays. Non, 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 du tout. Il faut savoir le mindset qui allure ces gens-là. C'est juste pour avoir un cadre de vie meilleur, pour offrir des conditions de vie meilleures pour leur famille. qu'ils ne migrent pas juste parce qu'ils ont envie de partir. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les possibilités sur place. Et je pense que d'ici quelques années, ce seront les gens qui vont se déplacer vers les pays du Sud. parce que nous avons toutes les ressources qu'ils nous trouvent. J'attends ce moment avec impatience, monsieur le ministre Monsignor, parce que je suis sûr et certain qu'avec les ressources que nous avons, avec ces jeunes que je vois, qui sont maintenant bien formés, qui ont compris, qui ont pris conscience que là où nous sommes, il faut avoir des compétences, il faut avoir du talent, mais il faut aussi de l'application pour réussir. Je vous remercie. Et merci encore à ABS Ivanite d'avoir porté son choix sur mon humble personne. Que la fête soit fière. Merci.